Ils sont quelques dizaines à avoir osé descendre dans la rue ce dimanche matin pour défendre le pluralisme turc. Adi Arbaker, capitale kurde de Turquie, cela fait deux jours que la colère couvre. Les deux co-présidents du principal parti pro-kurde, Selahattin Demirtas et Figen Yüksekdag, ont été arrêtés vendredi par les autorités avec cet autre député. Le parti a riposté en boycottant le Parlement. En Turquie, il n'y a plus de démocratie. Si vous souhaitez toujours voir la Turquie comme un allié, il va falloir être plus virulent dans la contestation de ce qu'est en train de nous faire la Turquie. Troisième force politique de Turquie, le HDP, parti pro-kurde, situé à gauche de l'échiquier politique, compte, ou plutôt comptait, 59 députés. Selon le pouvoir, ce parti est accusé d'être la vitrine politique des combattants armés du PKK, ce que le HDP a toujours nié. De sa cellule, le co-président du parti appelle ses soutiens à ne pas baisser les bras. Quelles que soient les conditions, là où nous nous trouvons, nous continuerons à être la lumière pour que notre peuple puisse vivre en paix et en liberté. Chacun doit être en mission pour la démocratie et doit travailler pour lutter contre ces sombres décisions. Tout soutien au HDP est considéré comme suspect. Les manifestations qui dénoncent la mainmise du pouvoir sur un parti d'opposition démocratiquement élu ne sont pas autorisées. Les députés qui ne sont pas arrêtés iront, c'est leur mot, à la rencontre de leurs électeurs pour continuer la lutte dans la rue. Les députés qui dénoncent la mainmise du pouvoir sur un système démocratiquement élu ne sont pas obligées de lutter contre ces sombres. D'abord, il n'agissait. C'est parti !